Bonjour, je suis avec le réalisateur du film ce soir qui va passer à Cinedoc, à Sainte-Croix-Volvestre. Alors je vais poser la première question de vous présenter et puis aussi de présenter le film. Moi alors je suis Hugo Zanuto, j'habite à Toulouse. Je suis originaire du nord de la France, du bassin Migné. Et donc j'ai fait un film sur ma région natale qui s'appelle Le Pays Rémanent et qui raconte l'histoire d'Audrey, qui est une jeune femme qui a mon âge, une trentaine d'années, et qui travaille dans un énorme supermarché pas loin de Lens, à côté de Aïna Beaumont, et qui pendant son temps libre s'occupe à faire des enquêtes paranormales sur les lieux abandonnés de la région, les anciens carreaux de fosse, les anciennes industries, mais qui répond aussi à des demandes de particuliers chez qui se passeraient des choses, et qui va les écouter avec bienveillance pour essayer de comprendre ce qui se passe. En pratiquant ce hobby un peu particulier, elle découvre et comprend l'histoire du bassin Migné, qui est 300 ans d'exploitation minière, qui s'est terminée en 1991, et elle renoue un petit peu avec ce qu'il a construit, elle, au quotidien. En faisant ça, elle s'émancipe, elle arrive à s'ouvrir au monde et à dresser un portrait d'une sensibilité qui nous correspond à tous un petit peu, et qui va, disons, en contradiction avec un monde hyper industrialisé, hyper aseptisé, où l'esprit critique et la sensibilité sont balayés à tous les coins de rue. Voilà, donc la lutte d'Audrey, c'est vraiment d'essayer de se reconnecter avec son intérieur et avec les personnes qui l'entourent. Mais avec quoi elle travaille, cette dame ou cette jeune fille de votre âge ? Donc, ah oui, merci. Alors, quand elle fait ses enquêtes paranormales... Elle a des outils, je suppose. En fait, c'est ce qu'on voit dans les films hollywoodiens, presque, dans Ghostbusters ou bien récemment dans Insidious, par exemple, j'avais vu ça. C'est vraiment des outils électroniques qui vont détecter... Donc, le K2, par exemple, c'est un outil de chantier à la base qui permet de détecter de manière très fine les ondes électromagnétiques qui nous entourent. Donc, ça, c'est vraiment une machine hyper importante dans les enquêtes parce que, donc, une enquête, quand on commence une enquête paranormale, on va faire déjà une petite étude de ce qui se passe sur le lieu pour préparer ce qu'on appelle des questions de provocation. Donc, qui vont, disons, créer des chocs émotionnels qui vont éventuellement faire réagir les présences qui se trouveraient sur les lieux. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le film, ces chocs émotionnels. C'est elle qui le reçoit, les chocs ? Ou on fait venir des personnes qui sont électromagnétiques, dépendantes ? C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui se passent... On va parler du milieu rural, puisqu'on est dans l'Ariège. Beaucoup de personnes sont obligées de mettre en place des situations parce qu'elles ne sont pas du tout en situation pour avoir la réception des ondes. Est-ce que c'est un petit peu ça qui ressort du film ? Le cœur du film, c'est ça. Moi, je l'attribue à la sensibilité. J'aime beaucoup ce mot-là. L'électro-sensibilité. L'électro-sensibilité, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres aux ondes. On parle des zones blanches, etc. Moi, le film ne traite pas du tout de ça. Disons que je parle de la sensibilité qu'on a tous. Par exemple, quand on pleure devant un film, ou bien quand on est amoureux, ou bien quand on repense à un être cher qu'on a perdu. Et cette sensibilité-là, elle dégage quelque chose, elle rayonne quelque chose. Qu'on comprend tous, de manière très triviale. Et donc, c'est le cœur du film par rapport à ce que je raconte. Donc, c'est une région qui a perdu, qui a été déminéralisée, qu'on a vidé la terre du charbon. Le charbon, c'est une matière vivante, c'est une matière fossile. Chaque bout de charbon, en fait, c'est un dessin. C'est un dessin de fougère, c'est quelque chose qui a vécu avant. Et ce monde-là qui a été créé via l'extraction du charbon a anéanti toute forme de sensibilité. Bon, j'exagère un petit peu, ce n'est pas tout à fait vrai, mais si on regarde les infos, si on regarde ce qui se passe, si on regarde notre avenir, c'est un peu quand même... Il y a quelque chose qui est aplati, qui est uniforme. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire un film sur ce sujet ? Moi, j'ai grandi là-dedans. Je suis né à Lens, en 1986, donc quelques années avant que les mines ferment. Mais bon, déjà, à ce moment-là, je veux dire, quasiment toutes les mines étaient fermées. Moi, je n'ai aucun souvenir des mines en fonctionnement. Par contre, j'ai un souvenir qui est mythologique des terris, du charbon. Donc, le terris, c'est vraiment... C'est tous les déchets qu'on sort de la mine. Donc, c'est le schiste, essentiellement. Et c'est noir, comme le charbon. Et c'était mes terrains de jeu. Donc, le terris, c'est des effets de microclimat, hyper fertile, avec plein d'animaux. Et le terris rentre en combustion aussi. Donc, il y a des fumées. Il y a des fumeroles. Le sol est chaud. Et ça, dans l'imaginaire d'un enfant, c'est assez magique. Et c'est déconnecté de toute l'histoire dure, du travail, de l'industrie, de tout ça. Moi, je n'ai pas connu ça. J'avais un petit gamin. Mais en même temps, en grandissant, j'ai eu la chance de voir mon esprit critique et politique nourri par les profs que j'ai eus, les études que j'ai faites. Et puis, surtout, par le cinéma. Et puis, tous les films que j'ai vus qui m'ont vraiment... Justement, en parlant de films, on peut parler d'Émile Zola. Est-ce que vous ne seriez pas l'Émile Zola du XXIe siècle ? Non, pas du tout. J'ai vraiment été très, très, très marqué par Germinal. Je trouve que c'est une histoire vraiment hyper importante parce que ça parle d'un mouvement social. Et mon film parle de ça, évoque vraiment des mouvements sociaux qui sont issus, notamment de la catastrophe de Courrières du 10 mars 1906, et qui a fait plus de 1100 morts. C'est encore aujourd'hui la deuxième plus grosse catastrophe industrielle de l'histoire de l'humanité. C'est un truc de malade. Et donc, de ça, on découlait vraiment une prise de conscience des droits, de la sécurité et de tous les acquis sociaux. C'est, disons, une base des luttes qui ont mené aux acquis sociaux qu'on a aujourd'hui. Et Audrey, qui bosse dans un supermarché que tout le monde connaît, d'une grande ancienne qu'on connaît tous, et qui... Avec un grand R. Voilà. Et qui est un peu aliénée, en fait, au début du film. Et en se reconnectant à toute cette histoire dont la transmission ne se fait pas forcément avec, on va dire, tous les points critiques qu'on devrait mettre, la critique du patronat, de l'industrie, etc. Il y a un folklore, plutôt, qui se crée autour de la figure du mineur, qui est très lisse, qui est très jolie, qui est très... C'est ça que je voulais dire, du Germinal, on passe au marginal, du coup. Mais, Germinal, c'est un bouquin qui met le doigt où il faut, quoi. Et en plus, c'est un bouquin qui raconte une histoire d'amour, qui n'a pas peur de romancer pour créer des émotions qui sont très fortes. Donc, on peut critiquer ça aussi, mais malgré tout, Germinal, ça reste vraiment l'histoire d'une lutte qui est vraiment fabuleuse, qui arrive bien avant la catastrophe de Courrières et les grèves de 48, qui sont aussi évoquées dans le film, et auxquelles ont participé une partie de ma famille, par exemple. Mais oui, on se marginalise en masse, on va dire ça, comme ça, quoi. Et de se reconnecter avec... Quand je dis sensibilité, en fait, c'est... Moi, derrière ça, je mets esprit critique. C'est la capacité qu'on peut avoir à dire non, tout simplement. Mais c'est sur ces mots magiques que nous allons nous quitter ce soir.